Quelques autres propriétés sur les polices. On va voir quelques propriétés, telles que la mise en italique, la mise en graal, la mise en majuscule, en petite majuscule, etc. Donc tout cela, on va les traiter point par point à travers des exemples. La première chose que nous allons faire, c'est essayer de mettre du texte ou des balises en italique. Alors l'italique, c'est la propriété font-style qui va permettre de le gérer. Donc en exemple, ce que nous allons faire, c'est que les niveaux de titres H3 et H5, donc les sous-sous-sous-titres et 4 ou 5 sous-titres, vont devoir être en italique. Donc si je reprends mon exemple, le H3, si je me souviens bien, je reviens sur mon site, il est là. C'est ce qui était en vert. Donc là, on avait du H5. Le H5, c'était la petite barre de menu. Et on avait quelque part du H5. Voilà, les liens utiles, c'était aussi du H3. Ils étaient en vert. Alors on va voir si on est capable de les mettre en italique. On va retourner sur notre feuille de style. Quand on est sur notre feuille de style, on va indiquer que le H3 et le H5, qui étaient traités ensemble, qui avaient comme couleur vert-olive, lime, on va rajouter un ou deux attributs. Alors d'abord, on va rajouter une police de caractère un peu différente. On va mettre du FondFamily. Deux points. Et on va la mettre en Times New Roman. Alors celle-ci est intéressante parce que, en fait, comme il y a des espaces, on est tenu de les mettre entre cotes. Donc des guillemets. Times New Roman. Guillemets. Virgule. Serif. Virgule. Alors là, il ne les reconnaît pas. Je pense que c'est parce que je l'ai mis entre cotes. J'essaye juste en mettant des simples cotes. Non, c'est pareil. Donc quand on met des simples cotes ou des doubles cotes, il n'arrive pas bien à la reconnaître. Mais en tout cas, c'est bien du Times New Roman. Je sais que je n'ai pas fait d'erreur. Et si jamais il ne trouve pas, de toute façon, il mettra une police de caractère autre, qui sera du Serif. Deuxième chose que je veux faire, c'est le mettre en italique. Donc du coup, là, je vais utiliser une nouvelle propriété qui est font-style de point italique. Point-virgule. On va enregistrer. Et puis on va tout de suite regarder ce que cela donne. Donc là, je réactualise ma page. Donc là, on a lien utile. Le L, on est avec une police de caractère sans Serif. Par contre, là, le Times New Roman, c'est Serif. Donc du coup, au lieu d'avoir une lettre bâton, comme le L, on réactualise. Je redescends. Et là, on n'a plus une lettre bâton. Je ne peux pas vraiment la zoomer. Mais si je zoome bien, on voit que le L, ce ne sont plus des bâtons. Là, il y a des petites fioritures. C'est la caractéristique d'une police Serif, dont fait partie le Times New Roman. Et par contre, on voit bien qu'il s'est mis en italique. Je reviens à 100%. Je remonte tout en haut pour voir ma petite barre des titres. Elle s'est mise également en italique. Donc, on peut très facilement mettre une balise en italique. Il suffit simplement de lui appliquer sur la balise, la H3 et H5, la propriété font style avec la valeur italique. Deuxième variante, on peut très souvent vouloir écrire en petites majuscules. Les petites majuscules, ça permet d'avoir tout ce que l'on écrit en majuscules. Mais ce qui était écrit en majuscules sera écrit d'une certaine taille. Et ce qui était écrit en minuscules sera transformé en majuscules, mais d'une taille inférieure. On va essayer de mettre le titre de niveau 2, justement, en petites majuscules. Alors, ça, c'est la propriété font de variante. Donc, je vais aller sur mon titre H2, qui était jaune. Je vais lui rajouter la propriété font variante. Deux points. Et là, on va mettre small-caps. Point virgule, contrôle S. On regarde ce que ça donne. Le jaune, c'est des caractéristiques. Donc, dès que je réactualise ma page, on voit que le haractéristique, qui était en minuscules, est écrit comme le C, tout en majuscules, mais d'une taille inférieure. Voilà donc la spécificité de la police de caractère font variante. Ensuite, on a quelque chose de très courant, qui est la propriété font weight, et qui a comme possibilité de mettre les choses en gras. Donc, c'est font weight qui va permettre de basculer en gras lorsqu'on lui appliquera la propriété bold. Alors, dans notre exemple, on va mettre le bloc code. Le bloc code, c'est ça. C'est cette ligne-là. On va essayer de la mettre en gras. Donc, je reviens là-dessus. Je cherche le bloc code. Peut-être que je ne l'ai pas encore utilisé. Non, je ne l'ai pas utilisé. Donc, j'avais des définitions générales pour le body, les définitions d'entête. Je vais rajouter en dessous un commentaire, slash étoile, définition des autres sélecteurs. Étoile slash. Et on va prendre comme exemple le bloc code. Qui aura comme caractéristique d'avoir juste une propriété font weight, deux points, bold, point-virgule, et on ferme. Je reviens sur mon bloc code qui est ici. J'actualise. Et immédiatement, on voit que ça se met en gras comme notre contenu où on avait appliqué une balise strong. Donc là, j'ai juste mis. Ça doit être en gras. Et il se met automatiquement en gras. Il nous reste encore une ou deux propriétés. On a le text decoration. Le text decoration, c'est ce qui va permettre de souligner. Alors, bien entendu, le soulignement, on essaye de l'éviter parce que ça se confond avec les liens hypertextes qui, eux, sont soulignés. Mais si vraiment on souhaite souligner quelque chose, c'est possible. Il suffit simplement de mettre un text decoration. On va faire ça pour le titre H1. Donc, je vais retourner sur mon H1 qui est ici. Je vais à la ligne. Et là, je vais rajouter la propriété text decoration, deux points. Et là, on va mettre underline, point virgule. On sauvegarde. On revient sur notre site. Et le titre H1 qui est là, la loutre d'Europe, dès que je réactualise, on voit qu'elle est soulignée. Donc là, je n'ai pas de lien hypertexte, alors que là, c'est souligné. Mais j'ai un lien hypertexte, c'est la petite main. Là, il n'y a pas de main. Mais je le répète, en général, on ne souligne pas parce que ça prête à confusion. Et on essaye toujours d'éviter de prêter à confusion. Il ne faut pas que l'internaute se trouve décontenancé, qu'il se trouve perdu. Enfin, une des dernières choses que l'on n'a pas encore vue, c'est comment modifier la taille de la police. On peut écrire plus ou moins gros. Alors, il y a plein de façons de définir une taille en valeur absolue ou en valeur relative. Les valeurs absolues, ça va être du pixel ou ça va être éventuellement en centimètre qu'on peut s'exprimer. Alors que les valeurs relatives, ce sera en EM ou en pourcent. Alors, on va tester ça à travers divers exemples. On va surtout mettre des mots-clés aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire que ta l'écriture doit être en gros, doit être en très gros, doit être en normal, doit être en petit. Alors ça, c'est un certain nombre de mots-clés qui existent. Et large permettra d'écrire en un peu plus gros. Alors justement, ce bloc-cote, on l'a mis en gras. On va essayer de l'écrire en un peu plus gros. Je vais retourner dessus. Je retourne sur mon éditeur de texte. Et là, on va mettre sur le bloc-cote une propriété qui est font-size. Deux points, large. Point viracule. Donc, il va augmenter la taille par rapport à ce qu'elle est par défaut. Contrôle S. On rebascule sur le site. On est ici. On voit que là, l'outre, c'est comme notre contenu. J'actualise. Hop, on voit que ça a tout tenu sur une ligne. Là, on est bien passé sur deux lignes. Donc, c'est bien qu'il y a eu une augmentation de taille. On voit bien que là, l'outre, c'est plus gros maintenant que notre contenu. Voilà pour les principales propriétés qui permettent de faire de la mise en forme sous le format CSS. Nous allons continuer par tout ce qui est des propriétés qui s'adressent au bloc maintenant. bloc de texte tels que les retraits, les alignements ou les choses comme ça.